Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le classement visuel du bois. Appelé tronc lorsqu'il est sur pied, cette partie change de nom une fois coupé. Ainsi baptisé bille, fût ou grume par les forestiers et les scieurs. Il changera à nouveau de nom une fois les transformations de sillage effectuées. Voyons maintenant les critères permettant ces classements. Visuellement, la taille des nœuds et leur nombre est un premier critère de jugement. La taille des cernes est une renseigne sur la vitesse de croissance de l'arbre et ainsi sa résistance. Un bois à croissance rapide sera mécaniquement moins résistant qu'un bois à croissance lente. Le nombre et la taille des canaux de transport de sève est un facteur de résistance du bois. Le fil du bois est un autre critère permettant le classement. On favorisera en structure des fibres rectilignes pour des raisons évidentes d'homogénéité influant sur la résistance. Les altérations du bois par bleuissement, les échauffures ou des attaques d'insectes sont des critères déterminants sur le bon vieillissement du bois. Même si une fois traité par bain de trempage ou autoclave, ces altérations peuvent être stoppées. Il est difficile de mettre en œuvre de tels bois pour des clients peu désireux d'avoir un aspect de bois détérioré. Malgré cela, certains favorisent de tels aspects pour l'ameublement et le caractère esthétique et rustique que cela octroie au bois. Les tensions à l'intérieur de la bille de bois sont relâchées lors du sillage. Avec le séchage, cela entraîne souvent des défauts d'aspect des pièces qui peuvent également déterminer leur domaine d'utilisation. Tous les métiers autour de la mise en œuvre du bois ont un devoir constant de choix, de jugement pour trier le bois autour des critères cités ci-dessus, afin d'éliminer ou cacher les défauts de ce matériau noble et vivant. Les fentes et le flash sont également des critères d'aspect et de résistance à prendre en compte. Le sillage favorise les pièces d'œuvre à fort potentiel sur le centre du fût, dans le duramen du bois. Les pièces situées sur le pourtour périphérique sont davantage destinées à des pièces de second rond, très souvent invisibles et à l'abri des intempéries. Les taux, l'embourde, vos liges permettant ainsi d'optimiser au maximum la grue. La déformation du bois lors du séchage, comme le tuilage, est visible à l'œil. Le bois peut être utilisé en l'état en favorisant son orientation lors de sa mise en œuvre avec le cœur positionné côté soleil, afin d'assurer la pérennité de la pièce, de l'assemblage ou de l'ouvrage. Les flèches de face, de rive ou le gauchissement, liées aux tensions dans le flux et libérées lors du sillage, sont issues des contraintes de développement de l'arbre dans son milieu naturel. Un stockage sous contrainte et un séchage trop rapide peuvent entraîner ce genre de défauts. ST1, ST2, ST3, trois familles du classement visuel permettent aux professionnels de la filière et aux consommateurs les garanties de qualité et de pérennité du matériau et de l'ouvrage. A bientôt !